on est combien de jours de ma quarantaine je ne sais plus on est le 20 mars j'ai commencé ma quarantaine vendredi dernier donc là on est ça fait 7 jours exactement je me sens bien j'ai fait beaucoup mieux petit mal de vent petit peu presque plus de tout oh my god oh my god il neige encore il faut que je coupe mes ongles d'orteil oh boy je ne vais pas dormir aujourd'hui ça ne me sente pas il fait trop froid oh my god aujourd'hui en fait j'ai commandé une épicerie pour aujourd'hui par par commande par internet je me demande du résultat ça va arriver avant l'heure du souper entre 1h et 4h de l'après-midi enfin je vous montre quelque chose que j'ai mis ici pas mes nombres de pelles mais ça ici alors j'avais une plante c'était un pamplemousse que j'avais depuis 20 ans alors il est décédé malheureusement je suis bien déçu qu'il soit décédé mais j'ai décidé de garder le tronc c'est quand même un bois qui est bon pour les animaux c'est du bois de pamplemousse et ici vous voyez ça fait un beau noyau parce que j'avais deux plants c'est des plants qui étaient partis à partir de graines alors j'avais ici orange ou tangerine ici j'avais pamplemousse le gros tronc c'est le pamplemousse alors le premier il est mort au bout de 15 ans et je l'avais coupé et ensuite l'autre a suivi et c'est la racine je vais vous montrer elle était pas très grosse c'est pareil pour la grosseur de l'arbre ça explique un peu sa mort quand on voit la racine mais ça ressemble à un nid et le noyau et tout ça en fait je veux le garder je vais faire de quoi pour mes oiseaux avec ça je vais le rentrer pour qu'il se réchauffe parce que aujourd'hui je vais faire du bricolage pour les animaux ah c'est froid attend 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 itt rentrer tu y es rentrer à cause du vent je vais mettre des bas je vais me choisir des bas alors tout mon linge est lavé mais il est pas serré parce que j'ai plus de place en hindrance ah aось j'en donne là dedans j'ai trop agressi et puis mon linge me faite plus. Mais au lieu de le jeter ou de le donner, je ne vais sûrement pas le jeter. C'est quasiment tout de linge que je trouve moi, je trouve nœud. Mais c'est ça. Là, j'ai plein de linge qui me fait pas pour quelques morceaux de linge qui me font pour les gros. Je considère mon poids actuel comme temporaire. Ce n'est pas la première fois que je considère mon poids comme temporaire. Mais jamais ça fonctionne quand je fais ça. Je considère mon poids comme dans le temporaire. Je me mets à maigrir pour un été. Je sais, je sais, je sais. Et, ouais. J'en graisse, j'en graisse. Quand je maigris, c'est quand je travaille. Mais il ne faut pas que je travaille en cuisine. Sinon, j'en graisse. Pourtant, je ne mange pas. Je ne comprends pas. Je ne mange presque pas. À part hier, j'ai vraiment mangé comme un cochon dans le vlog d'hier. Livraison de la pizza qui était très bonne. Le seul problème, c'est qu'elle n'était pas coupée. Alors, j'ai fait aussi, avec ma superbe photo, une critique en ligne. Ce que je fais depuis longtemps. J'ai l'habitude de faire des critiques en ligne, des textes qui commentent, puis tout ça. Ça apporte quand même une certaine influence. Bon, je vais mettre mes bas. J'ai choisi mes bas. Lui et lui. Fait en bout mes bas. Avec mon superbe pyjama. Il est tout lavé. Ça, ce n'est pas tout à fait un pyjama, en fait. Tu vois, c'est très gros. Ça, c'est quelque chose que j'ai acheté quand j'étais gros. Quand j'étais plus gros qu'actuellement. Là, oui, ça m'est déjà arrivé. Très, très gros et très, très maigre. Je fais le yo-yo. Mon corps, c'est un yo-yo. Alors, ça, c'est un patalon d'infirmier. Oui, je sais, il a l'air vraiment fou. Les patalons d'infirmiers, c'est comme des pyjamas. Puis, on peut les réutiliser pour peindre. Alors, maintenant, c'est mon patalon de peinture et mon pyjama. Parce qu'avant, c'était mon patalon d'infirmier et mon pyjama. Maintenant, c'est mon patalon de peinture et pyjama. C'est toujours épijama. Avec ce genre de vêtements. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Donc, ça, c'est un speaker de mon ancien cinéma maison que mon fils avait brisé quand il était bébé. On voit encore des marques de crayons feux de mon fils et de graphing et de toutes sortes de choses de mon fils. Alors, il avait l'habitude de tout briser quand il était tout petit. C'était une machine à briser. Et, bon, je l'avais mis aux poubelles. J'ai plusieurs speakers comme ça qui sont rendus inutiles parce que le système est mort et parce que je n'ai pas vraiment besoin de piqueur. J'en ai déjà ici. Mais lui, il est en bois. J'ai jeté un autre truc en bois. Ce n'est pas du bois, non. Ce n'est pas du bois pantoute. Ce n'est pas du bois pantoute. C'est un matériau cheap. Comme le côtois. Mais je ne sais pas quel nom. Il y a un autre nom. Je ne me rappelle pas. D'habitude, je le sais. Habituellement, tous les meubles faits en ça, je les déteste. Je le dis tout le temps. Mais là, on se voit ce matin. Bon. Et ça, il y a un potentiel d'intérêt pour en faire un terrarium. Oui. Une cage pour Géco. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On va essayer de biduler avec ça. Une cage pour Géco. Parce que je pense qu'on peut faire des cages pour les animaux avec absolument n'importe quoi. Et que ça se vend très cher, en fait. Quand tu cherches des cages pour animaux, des terrariums, des choses comme ça. Ça coûte environ 200$. Le Géco, ce n'est pas... Oh, mon oie bouille, là. Alors, je ne la voulais pas bouillie. Pourquoi je ne l'avais pas bouillie? Parce que c'est pour un café. Et l'eau bouillie pour un café, c'est terrible. Même instantané. Pas parce que c'est instantané que ça doit être mal fait. Alors, pour faire un bon café instantané, il faut que ton eau ne soit pas bouillie. Pas bouillie. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si ton café avait un cuit. Le café ne doit pas cuire. Il est déjà cuit. Il est déjà rôti. Un aliment déjà cuit, ça ne doit pas être recuit. Ça doit être réchauffé. Et l'eau du café, elle est bonne, quand elle est oxygénée. Là, on parle d'un café instantané. Quand c'est un café moulu, il faut qu'il y ait un vrai bon goût. Là, j'ajoute de l'eau froide dans mon eau bouillie. Il faut qu'il y ait un vrai bon goût. Il faut qu'il y ait un vrai bon goût. Le café moulu, il faut le moudre en soi-même. Oh oui, le moudre en soi-même. Et avoir une machine très propre, mais qu'on ne lève pas au savon, ni avec d'autres produits. Ne mettez pas de savon dans vos machines à café. C'est mortel pour le café. Alors, oui, c'était tout bouillé. J'ai mis la moitié d'eau. Alors là, ça devrait être potable. Mais idéalement, c'est de l'arrêter avant que ça bouille. Tu l'arrêtes quand il commence juste à faire des petites bulles, quand il est bien chaud. Parce que la température ne faut pas que ça soit froid, ni tiède non plus. Il faut vraiment qu'il soit assez chaud pour que le café se mêle dans les molécules de l'eau, comme il faut. C'est de la science, la cuisine. Et c'est pour ça que je peux vous dire que dans tous les repas, toutes les recettes, tu as toujours de la science. Que ce soit faire de la salade, que ce soit faire... Alors, tu as de la science partout. Je vais faire aussi quelques petites recettes pour les prochains jours. Malheureusement, mon poil est brisé. Alors, je n'ai qu'à les ronds. On va faire des recettes avec des ronds. Et c'est l'intérieur qui ne fonctionne plus. J'ai changé... Au début, j'ai changé les... Ça, ici, là. Je perds mes mots aujourd'hui. Je perds mes mots. Les... Ça, là. J'ai changé, mais ça ne change rien. Ah, on a été coupé par mon manque de place dans mon cellulaire. Et en même temps, j'ai vu qu'il y a une scène que je n'ai pas mise dans le vlog d'hier. Et c'était, je pense, la meilleure... La meilleure scène de ma vidéo. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mise. C'est comme si mon programme ne la voyait pas. Bon, alors... Je vais boire mon délicieux café. Et... On va regarder ensemble cette scène. Je vous avertis, si vous avez faim, que vous n'avez pas mangé, ou si vous manquez d'appétit, tiens, ça va vous aider à avoir encore plus faim. Ah oui. Bon, alors, ceci est en fait. Je vais écrire « Très belle pizza, mais j'aimerais qu'on me la coupe. » Je ne sais pas si je vais le dire. De toute cette façon-là, j'aimerais qu'on me la coupe. J'aimerais qu'elle soit séparée en partie égale. Non. Je verrai sûrement que je l'écris. Alors, bon appétit. Après, c'est pour ma petite après-midi. C'est ça. En gros, c'est ça. C'est ce que j'ai fait. Et là, je sens la sueur. Tu vois, j'ai des gouttes de sueur. Je bouge le moins possible. Et je peux vous dire que quand j'ai marché tantôt, je ne me sentais pas très en forme. Hier aussi. Avant-hier aussi. J'essaie de prendre une petite marche par jour. Et j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir la grande forme parce que j'ai toujours couché depuis un bout. Alors, il faut faire que je marche plus que ça. Alors, tu vois, la gang et puis la gang. Tu vois, la gang des... On avait dit quoi? On était la gang des quoi ici? La gang des curieux, la gang des... Vous êtes de quoi? La gang de petits câlisses. La gang de tabarnak. On va sortir des clichés québécois. La gang de câlisses. Non. Non, je ne veux pas dire ça. C'est mal. C'est mal, hein? C'est pas bien. Tu mets comme pour mon piercing puis t'es en train de tomber. Oh, je joue dans mon nez. Infectionne. J'ai faim. Je m'en vais manger. J'ai trop faim. J'ai trop faim. Une pizza pas coupée, on fait quoi? On la roule? Oh, yeah. Un pitagé. Un pitagé. Oh, my gosh. Attention, je vais essayer de croquer là-dedans. Je vais mettre l'assiette en dessous parce que... Oulah. Hein? Hum. 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 J'y ajouterais avec la sauce tzatziki ou ranch. Hum. Au dayoli. Oh, ça dégoûte le jus. Hum. 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 C'est bon en salle. Hum. Je l'ai déroulé. Évidemment, je ne veux pas la manger comme je viens de faire, mais... Enfin, je le fasse. C'était trop bon. Je ne veux pas la manger au complet. Je vais en manger juste la moitié. Parce que sinon, je vais être malade. Parce que j'ai des problèmes de foie. Vous vous rappelez? Il faut que je me fasse opérer aussi bientôt pour le foie. Vu les conditions actuelles mondiales... Il y a des choses qui se sont mises comme... Je pense que je considérais comme pas urgent pour ça. Donc, ça va attendre. Je m'attendais à être opéré rapidement, mais là, c'est une nouvelle chose, non. On verra. Qui vivra, verra. Enfin, c'est mon avis, hein. Là, il va falloir j'apprendre à filmer à distance comme ça. Ça me fait une torsion dans le bras et dans le poignet, là. À force de faire, peut-être que je vais avoir un bras spécialisé dans les selfies, comme ça. Ouais. Alors, aujourd'hui... J'ai vu dans l'autre vlog, justement, en faisant du ménage. Je regardais les vidéos que j'ai dit hier. Ouais. Ce que j'ai dit hier dans les vidéos d'hier, c'est qu'aujourd'hui, je ferais de l'exercice. Alors, moi, je viens de dire que j'allais faire du bricolage. Et j'ai aussi une réception de livraison. Alors, pour ne pas faire une vidéo trop longue, il faudrait... que je mette mon bricolage un peu plus tard. Ouais. Pour donner ma parole, aussi. Surtout que, là, je n'arrache avec ce bricolage, là. Oh là là. Fait que je vais mieux vous expliquer c'est quoi mon bricolage demain. Ben, c'est pas un bricolage. C'est du recyclage. Pour mes animaux. Avec la branche qui ressemble à un nid d'oiseau. Avec un speaker de cinéma maison inutile. Puis, c'est pas mal ça que j'entends, là. Mais là, je manque de... Pour le speaker, c'est compliqué un peu. Je manque de... De l'outil. Il faut que je décolle... Une face. Et j'assieds avec une hache et un marteau. Et... Ça marche même pas. Alors, il va falloir être plus délicat. Plus précis. Plus... Plus vicieux, un peu, pour l'ouvrir. Alors, pour l'instant, c'est ça. Je vais me détendre en attendant ma livraison. Boire mon café. Parce que là, je viens de me lever. Ah, on se calme pour les exercices, là. Et puis là, il y a une grosse tempête dehors. Je pourrais aller faire des exercices dehors. Mais là, je viens de me lever. Écoutez. Je vais commencer par prendre mon café avant de faire quoi que ce soit. Et... On pourrait aller... Faire un peu de jogging dehors. Non, ça serait bien. Ça ferait passer ma grosse pizza d'hier. Parce que... C'était 9 pouces. Et je pensais de manger la moitié. Et finalement, je l'ai dévoré. Ah, que t'es bonne. C'est les ingrédients dessus. Ils étaient... Oh! Tu sais, la pâte, c'était ordinaire un peu. Elle était pas mauvaise, par contre. Mais les ingrédients dessus. Une pizza grecque. Olive noire. Poivron vert. Oignon. Fromage de gèvre. Avec la petite sauce napolite. La fraîche. C'était fraîche, la sauce, là. Ah, que ça s'est mangé. Plus mon poivre frais moulu. Oh, elle est là. C'était bon. Et là, j'ai un petit peu mal au ventre aujourd'hui. Mais je suis pas malade. Parce que c'était pas gras. Y'a pas de gras. Y'avait pas de mozzarella. Y'avait pas de pepperoni. Y'avait pas les ingrédients habituellement gras sur une pizza. Mais la pâte était pas grasse. Je pense pas. Sinon, une pâte grasse de pizza, on le sait, elle est croquante un peu. Elle est bonne. Ah, ah, ah. C'est pas bon. C'est pas bon parce que le gras, c'est bon, en fait. C'est pas bon pour nous. Parce que le gras, ça goûte bon. Il goûte meilleur quand on met du gras dans tout, hein. Pas du gras, euh, du lard, là. Du saindou. Non, non. Du bon beurre. Du gras de, d'huile, de, de, des huiles de, 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 de noix. Des huiles d'olive. Des huiles d'avocat. Des huiles de coco. Tout ça, ça fera graisser aussi. Mais, c'est des bons gras, comparé aux gras saturés, comparé à des gras mauvais, comme, euh, gras de margarine. Là, j'aurais pas le choix, là, j'ai commandé un plat de margarine, non. Pour mes cuissons. Je sais, c'est terrible. Mes recettes vont être faites à la margarine légère, les prochaines recettes. J'ai pas acheté d'huile. J'ai, j'ai comme, pas qu'utilité, parce que j'achète juste un gras d'habitude pour cuisiner. Et là, j'ai pris margarine. Parce que, j'ai, j'ai envie de me faire plein de sortes de toast. J'ai commandé différentes sortes de confitures. Et j'ai commandé de quoi aussi pour m'en fabriquer de la confiture. Alors, on va voir des petites recettes faciles, là, aussi. Ça va être à venir, ça. Probablement, demain, ou en soirée, un peu plus tard, mais, dans un prochain, dans un truc rapproché, là. Je pensais me faire de la marmalade. Ça fait longtemps, un mois, je veux me faire de la marmalade. J'ai mes oranges, j'ai mes plures d'oranges. Je vais vous montrer comment faire une marmalade maison. Ça coûte rien, c'est ça le truc. La marmalade, ça coûte rien à faire. Puis, c'est tellement meilleur quand on la fait soi-même que quand on la jette. Alors, moi, je suis un difficile de la marmalade. Souvent, je la jette, je la trouve pas bonne. Il y a eu une sorte que je trouve bonne, mais je ne me rappelle jamais c'est laquelle. Alors, tout simplement, la faire soi-même, la marmalade, qui est la confiture d'orange, c'est nettement meilleur. Et cette confiture-là, je veux en faire une aussi avec du citron. Ça se fait avec toutes les agrumes. Donc, ça va être une des prochaines recettes à venir. Donc là, je vais finir mon café. Et ensuite, ça va être des exercices. Il faut que je nettoie mon friche d'or pendant qu'il est à peu près vide. Je vais le nettoyer pour recevoir les nouveaux, mes réserves d'aliments. qui vont me servir aussi à cuisiner. Et quand je vais recevoir ma livraison, ben, tout simplement, je vais vous la montrer. Je vais vous la partager. Je vais vous montrer mon épicerie en ligne. C'est quoi? C'est la deuxième épicerie en ligne que je fais à vie. La première épicerie en ligne que j'ai faite, ça fait plusieurs années. Et je n'étais pas super satisfait. Et je l'avais faite avec IGA aussi. Mais ce n'était pas une application. Je l'avais faite sur le site internet. Donc, ben, c'est sûr. Puis, il y a mes petits bébés ici, là. Je vais les enlever de leur couverture rouge. Il faut leur enlever. Il ne faut pas leur mettre la couverture le jour, les perruches. Même si vous les trouvez criardes. Quand les perruches crient, on a souvent une raison. C'est un oiseau qui a du caractère. Les oiseaux, ce ne sont pas les ancêtres des dinosaures pour rien. Ah non, c'est l'inverse. Les oiseaux, ce ne sont pas les ancêtres des dinosaures. C'est les dinosaures qui sont les ancêtres des oiseaux. Quelque chose de plus ou moins comme ça. Il y a eu une époque où se côtoyaient dinosaures et des oiseaux extrêmement géants qui avaient d'apparence de dinosaures aussi, qui ne volaient pas. Des extrêmes géants carnivores. Et pas carnivores. Ouais. Et toi, un jour, tu étais probablement... Euh... Non, ben, j'ai changé mon manière de filmer, je disais... Vous, un jour, vous étiez probablement des T-Rex à plumes, en fait. Une sorte de T-Rex avec des plumes. C'est probablement les perroquets d'aujourd'hui, les T-Rex, en fait. Mon reptile, c'est un tabernacle. Mais, preuve d'ailleurs de ça, même. Tu prouves manger des graines. Et pas des insectes. Pourquoi? Est-ce que dans le temps des dinosaures, les arbres étaient plus géants? Ça, ça se peut en mot. Dit que les arbres, dans le temps des dinosaures, étaient immenses. Ça explique. Alors, pourquoi que les oiseaux étaient immenses? Et peut-être que les graines, c'était les noix de coco. Hein? Mais, c'est logique. Quel animal, aujourd'hui, qui mange des noix de coco, à part l'homme? Alors, peut-être que dans ce temps-là, c'était juste des gros palmiers géants. D'où viennent les oiseaux. Et qu'il y avait des noix de coco. Et là, qu'ils mangeaient des noix de coco. Hein? Ça, toutes les graines, ils mangeaient comme des ballons. C'était comme des ballons de plage. Ça, c'était pas des petits ballons. C'était des ballons de plage. Et ils se prenaient des fucking, des gros becs, des fucking, des grosses serres. Pour prendre dans tes mains des gros, des gros ballons de plage en noir. Puis, les péter avec ton bec qui était dur comme de la pierre. C'est-tu ça? Est-ce que c'est inscrit dans ton ADN, cette information-là? Peux-tu me le confirmer? Oui, c'était ça, hein? Non, oui, il confirme. Il confirme. Je sais qu'il confirme. Il confirme. Oui! T'es un dinosaure géant. Oh! Ha, ha, ha! Alors, ça, c'est un petit bricolage facile pour les animaux. Youc! 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 Tu prends une branche. Mais pas n'importe quelle branche. Parce que lui, il va aller la moichouiller. Alors, ça sera quelque chose de comestible. Une branche d'une espèce qui peut être comestible pour un oiseau. Et tu fais une fente là et une fente là. Mais il faut que tu le coupes de la bonne longueur, hein? Il faut qu'il soit un petit peu plus long que la largeur de ta cage. Légèrement plus long. Et tu fais une fente là et une fente là. Il a failli pas tenir, hein? Il a failli pas être assez long comme je l'ai coupé. Pour que ce soit très stable, là. Une fois que c'est très stable, là, les jojoux vont l'adorer. À chaque fois qu'il y a une nouvelle branche, il y avait celle-là où le début était tout excité d'aller là. Celle-là, il était tout excité d'aller là. Mais là, celle-là, oh, c'est la nouvelle. Alors, ils sont toujours dessus. Et ils font leur bec aussi dessus. Ils grugent la branche. C'est idéal. C'est parfait. C'est que du bonheur pour eux. Ils sont beaucoup moins criards avec ce genre de choses-là. Fait que là, je sais pas comment la livraison va arriver. J'ai... L'horaire est large. L'horaire est très large. Mais j'imagine qu'ils vont m'appeler avant. Donc, j'ai vraiment une grosse température. Terrible. Terrible, terrible. Alors, dès que ma vidéo commence à être plate, je vais prendre mon café et je vais attendre qu'il y ait de l'action. J'ai mal au ventre. Tout ça, j'allais faire peut-être quelqu'un un jour pour pouvoir faire du jogging. Il me semble que je suis lourd. Il me semble que je paraisse aujourd'hui. Regardez-moi ça. Oh my God! Là, ce qu'il faudrait faire, c'est pendant que je fais mon jogging parce que je ne peux pas tenir un cellulaire pendant le jogging en même temps. Il faudrait que je mette mon cellulaire dans ma poche comme c'est mon nouveau truc d'espionnage que j'ai fait. Je mets le cellulaire dans ma poche et ça donne bien parce que le cellulaire, le côté qui dépasse, c'est juste le côté de la caméra. C'est juste qu'au lieu d'être à l'horizontale, ça va être à la verticale. La qualité de l'image va être un peu réduite, mais avec le Google Pixel, je trouve que j'ai vraiment une bonne qualité d'image. Par contre, ceux qui ont vu mes vidéos d'avant, quand la qualité était mauvaise, ce n'était pas à cause de mon occhio Lumia cellulaire Windows Phone qui est vieux et qui a une très bonne qualité. Alors, le Windows Phone était très bon, mais il y a eu une craque, il est tombé dans l'eau, il y a eu toutes sortes d'actions l'année passée sur lui et il commençait à être vieux. Donc, ça m'est arrivé de partir en vidéo, en expédition, de faire un film extraordinaire et que la majorité des vidéos ne fonctionnaient pas. Ça m'est arrivé encore plus souvent de faire un sketch. Ça, je ne sais pas pourquoi on regarde à la maison, c'est pire. Quand je fais un sketch, je me costume, j'écris mon scénario. Ça m'est arrivé avec ma mirette, ça m'est arrivé avec un autre sketch que vous n'avez jamais vu qui était vraiment bon avec le singe. Je recevais un coffre mystérieux, effrayant et peurant. Je voulais faire une chose d'horreur. Je voulais un coffre hanté avec des objets hantés à l'intérieur. J'ai pris des vieux objets à moi que je ne sais pas toujours d'où ils viennent et qui sont louches. Je mets ça là-dedans. Je les ferme avec de la cire. J'ai fait une... C'est un truc juif, là. Comment ça s'appelle ? Une boîte à e-book. C'est une boîte dans laquelle les médias m'enferment les mauvais esprits. Et... La vidéo a fonctionné. Tout le long, ça a filmé. Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. C'est une story incroyable. Tout le long, ça a filmé. Mais tout ce qu'on voit, c'est mon vieux fauteuil. En plus, ça aussi, c'est un fauteuil usagé que j'ai pris dans un endroit... dans un centre de recyclage qui est dans les années 40, du temps de la guerre de ce troisième Reich. Je vous jure. On le voit dans les autres vidéos, ce fauteuil-là. C'est mon ancien fauteuil rouge. Celui en vénile. Et tout le long de la vidéo, durant tout le sketch, qui était vraiment... hot. Moi, j'ai adoré ce que j'ai fait durant mon sketch. J'étais flyé. C'était hot. Je me suis défoulé. Tout ce qu'on voit sur ma vidéo qui dure une heure, c'est le fauteuil vide. Je vous jure. Je vous jure que tout ce qu'on voit, c'est le fauteuil vide avec rien dessus. C'est logique parce que, au départ, mon fauteuil, il n'y avait rien dessus. J'ai placé ma caméra sur le trépied. Il y avait le fauteuil. Ensuite, j'ai mis mon singe. J'ai mis mon coffre devant moi. Je me suis mis là. C'était vraiment hot. J'avais pris mon katana pour ouvrir le coffre. C'était mon gros fun. Je faisais des commentaires critiques habituels et commentais tous les objets qui en sortaient du coffre. C'était vraiment drôle et un peu perturbant en même temps. Et c'est ça. Une heure de film non-stop. C'est ce qui est étrange. C'est que tout le long ça a fini avec l'image et l'image a été gérée. Mais c'est un bug. C'est un bug. C'est pas hanté. C'était un bug. C'est moi qui l'ai fait de la boîte à 10 boucles. Je ne vois pas pourquoi qu'elle sera hantée. C'est moi qui l'ai créé. Moi, j'ai des super pouvoirs. Super pouvoirs dans ma main. Qui sait ? Non, ça ne se peut pas. Je ne peux pas avoir de super pouvoirs. Impossible. J'ai des super pouvoirs. Je ne bougerai pas tout ce que je touche. Je ne crois pas, non ? Alors, je vous fais une vidéo de l'épicerie un peu plus tard. Je vais finir mon café et je vais revenir parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je vais la mettre tout en ligne et la suite, ça va être un peu plus tard. Un peu plus tard dans la journée. Pour les Français, ça va être très tard dans la journée. Désolé. Pour le 6h du décalage, c'est comme ça. Alors, vu que c'est un vlog, je ne vais pas le remettre à demain ou après-demain. Ça se fait très mal des vlogs d'avance. Il faut vraiment le servir à chaud et ne pas faire de coupure. Alors, je ne coupe pas. Je vous fais le montage vite fait. Le montage, je mets les abous. Je n'ai pas vraiment de scène. C'est à chaud. Alors, un vlog, c'est à chaud. Je vous le mets en ligne et c'est à suivre. C'est pour les gourmands, les vlogs. Moi, je n'aime pas les vlogs. Est-ce que j'aime les vlogs ? Je pense que je parle trop dans mes vlogs. Je devrais moins parler, me concentrer plus sur les images et le son. Je le fais bien, pourtant. Mais, dans ma tête, ça me dit qu'il faut que je remplisse le vlog pour ne pas le rendre ennuyant en parlant beaucoup. Mais, je ne suis pas sûr que c'est utile. Je ne suis pas sûr que ça le rend meilleur. Malgré que des fois, quand j'écoute mes vidéos, je m'analyse. Hier, je me suis analysé que j'ai regardé des vidéos en soirée. Et, je trouve que ce que je dis c'est quand même intéressant. C'est pas parce que c'est moi qui... Mais, je trouve-tu que j'ai donc bien raison ? Ah, que j'ai raison. Ah, que j'ai raison. Allez. À tantôt. Merci.